Les lions de la classe pour toucher le ciel bleu à la une de votre quotidien WillSport.com Bonjour à mes internautes Qui affrontera l'Argentine en finale à la Coupe du Monde le 18 décembre prochain ? La réponse sera donnée ce mercredi à l'occasion de la seconde demi-finale entre la France et le Maroc Autant d'une campagne de Coupe du Monde historique Le Maroc, devenu la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde Défie le champion du Monde en titre au Stade Albayet Pour se lever leur troisième étoile, l'équipe tricolore devra ainsi terrasser une équipe de maroc ambitieuse Avant de penser à une éventuelle finale contre l'Argentine ce soir à 19h On assistera donc à une rencontre sur le papier déséquilibrée mais qui permet d'être disputée L'Argentine corrige la Croatie et se qualifie en finale portée par une attaque super efficace Avec donc un messi flaboyant L'Argentine n'a fait qu'une bouchée de la Croatie 3-0 en demi-finale du Mondial L'Albi Celeste qualifie pour sa sixième finale de l'histoire Et affrontera le Maroc ou la France dimanche prochain Qu'on se le dise, l'Argentine est bienvenue au Qatar Avec l'ambition d'accomplir le rêve de tout un peuple et de nombreux fans de football Éliminé en huitième des finales lors de la dernière édition Et malgré un début de tournoi très poussif L'Albi Celeste a atteint un nouvel objectif dans sa quête Et confirmé son stat de favori de la Coupe du Monde Les Argentins ont étrié la Croatie en s'imposant 3-0 en demi-finale ce mardi à Lucelle-Inokon Stadion Championship impressionnant ce week-end Élimin Djaï et Amadou Maï ont été nommés dans l'équipe type de la 22e journée du championship Samedi dernier, l'ancien pensionnaire de Génération Foot a réalisé un match double Isle face à Coventry City Il était loin le joueur le plus impressionnant côté Reading FC Avec à la clé l'unique but de la victoire des Royales Sa première réalisation en carrière pro Lui qui a joué son 9e match de la saison serait sur le gâteau L'ancien pensionnaire de Génération Foot figure dans l'équipe type de la 22e journée Tout comme son compatriote Élimin Djaï, de retour dans la Coupe du Monde Le milieu offensif de 22 ans s'est encore une fois illustré avec Shelfield United En délivrant une sublime passe décisive sur le but de Belichard Qui a offert les 3 points au Blex face au Enderfleet On termine par du basket, enfin un succès pour l'Aiseville de Dakar L'équipe qui représente le Sénégal de l'édition 2022 de la Coupe d'Afrique des clubs féminins de basketball Vient d'enregistrer sa toute première victoire dans cette compétition qu'elle découvre pour la première fois Après avoir enchaîné deux revers, le club de la municipalité d'Akaroise des Bantons d'énergie Se reprend et se qualifie dans la foulée pour les quartes finales La championne du Sénégal termine à la 3e place de son groupe Et rencontrera le 2e du groupe A ce jeudi 15 décembre au stade de l'Université Eduardo Mottland de Moipoto Voilà c'est tout pour aujourd'hui, l'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales Le site numéro 1 du sport au Sénégal ou sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone Football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements A suivre en direct sur votre application BuSport